YouTube, je suis en direct. YouTube, merci de me laisser l'antenne. YouTube, donc Google. Il a été question de tout ça tout à l'heure. Google, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Eh bien, bonsoir. Les abonnements, c'est ici. L'activation et les pouces, les récupérations de liens. Proposition dans vos réseaux sociaux, groupés, pages. Profil et tutti quanti. Me rajouter dans vos playlists, c'est possible également. Merci de nous retrouver pour de nouvelles aventures. 1941. Est-ce que tu as vu le film ? Il y a un film qui s'appelle 1941 de Spielberg. Je crois que c'est ça, 1941. Mister Smogo. C'est bien de faire le bonhomme, mais à un moment donné, il faut se mettre d'équerre. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il en France ? Re, J.C. Re, Christophe. Mister Smogo, Mister Yorkie. Vous avez même... Vous avez différentes grandes entreprises qui vont placer leur succursale en France. Vous avez Samsung qui va proposer sa R&D en France. Différentes grandes entreprises qui vont proposer leur campus, leur nouveau campus, leur nouvelle antenne en France. Et M. Macron qui doit bien entendu leur proposer des conditions favorables. Et ça concerne régulièrement tout ce qui va pouvoir se passer en ce qui concerne l'intelligence artificielle. La notif via Chrome, c'est mieux que par mail. Vous avez cette possibilité d'être informé par notification, par votre mail. C'est bien. C'est bien ça. C'est encore plus agréable que... plus facile de ne rater aucun live. YouTube live tous les soirs. Je suis en France de proposition pour les prestations audiovisuelles live streaming et pour la création d'applications mobiles. Je vous retrouve tous les jours après 19h sur un YouTube live, mais pas seulement. D'accord. Je ne vais pas tout lire. Ces commentaires... sont de vous, vous êtes responsable. Ils vont rester à Dvitam Eternam. MX, bonsoir, ça va bien. Bonsoir Seb. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui vont donc arriver en France. On n'est pas forcément sur une indépendance complète pour l'instant vis-à-vis des GAFA. Mais ça fait partie de tout ce qui peut vous intéresser. Si vous souhaitez, comme Yorkie, peut-être embrasser la carrière d'un spécialiste en intelligence artificielle, Yorkie qui a fêté récemment ses 15 ans, peut-être qu'il va prochainement s'inscrire pour se faire former et ensuite devenir ingénieur ou je ne sais pas spécialiste de l'intelligence artificielle pour travailler peut-être chez Samsung. La R&D s'installe prochainement. Google aussi s'installe prochainement. dans des locaux assez importants, dans Paris, Intramuros. Donc là, pour une proposition d'emploi, c'est bien. C'est spécialiste en voyage temporel. Donc on n'est pas là pour laisser passer l'IA, mais on va l'utiliser. Donc je viens d'évoquer avec vous sur Periscope Twitter Live ce grand rapport qui a été proposé hier, dévoilé par Cédric Villani. Et là, on est aussi sur différentes annonces. M. Macron qui rencontre récemment M. Samsung. M. Samsung va débarquer aussi à Paris pour proposer son côté recherche et développement. Donc les conditions sont favorables pour ces grands du secteur, non seulement ces Américains. Là, on est sur le Sud-Coréen qui vient, qui arrive en France et qui va développer sa R&D, sa recherche et son développement. Et ça va bien, c'est entendu, concerner l'intelligence artificielle. C'est le maître mot en ce moment. Mais pas simplement, je le répète, face au GAFA. Samsung n'en fait pas partie. Samsung, qui n'est pas chinois, c'est quand même le numéro un des constructeurs de téléphones dans ce monde. Et Samsung aussi se dote d'une intelligence artificielle, d'un assistant virtuel, le Bixby, qui a été réalisé par une entreprise, la même entreprise qui a conçu Ciri. Donc ça pourrait être intéressant pour la France de garder ses spécialistes. Mais si ces spécialistes vont travailler pour ces grandes entreprises étrangères, on n'est pas forcément pour une proposition d'une entreprise qui serait française et européenne, qui viendrait rivaliser par rapport à ces GAFA et BATX. Good. Hier, j'ai proposé à YouTube en ce qui concerne le social media, Twitter, avec une impunité qui ne doit cesser, qui ne peut pas continuer d'exister. J'en ai même parlé aussi sur mon sujet de Periscope Twitter juste avant. S'il te plaît, Yorkie, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard ? Ne me réponds pas, voyageurs temporels, parce que là, on est en force de proposition en France pour, Bonsoir Mr. Look, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, former des spécialistes. Tu pouvais peut-être penser te former pour être développeur. Maintenant, peut-être développeur, mais développeur très spécial, développeur qui travaille avec ces nouveaux outils. Je trouve ça intéressant pour toutes ces personnes qui, peut-être auparavant, souhaitaient arriver pour faire partie aux États-Unis d'une équipe, en Angleterre. Vous avez DeepMind qui arrive en France. Google DeepMind, c'est d'abord une entreprise qui a été rachetée par Google, qui se situe à Londres. DeepMind qui va arriver à Paris. On est en face de l'intelligence artificielle développée par Google, celle qui a battu ses champions du jeu d'échecs et du jeu de go. Ces nouvelles équipes qui peuvent se former à Paris peuvent vous intéresser. Vous pourrez peut-être en faire partie. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Cette proposition de nouveaux campus, de ces entreprises qui peuvent maintenant profiter et aimer proposer leur succuricelle, leur antenne en France. Je trouve ça assez intéressant. On va dans le bon sens. Après, on n'est pas forcément sorti du problème, le côté où on reste indépendant. La possibilité offerte par YouTube de signaler des contenus propres diffusés par d'autres. Oui, ça, c'est assez intéressant. YouTube est assez évolué par rapport à ça. En s'en blague ? Je me protège, il y en a encore un petit peu de la pluie. Certains pensent encore à un monde où il faut déjà s'occuper de la faim dans le monde avant de s'occuper et de partir dans l'espace. On est dans un monde complexe où on est en face de différents interlocuteurs, différents métiers. On peut aussi s'occuper de la faim dans le monde. On peut s'occuper des autres. Mais on peut aussi laisser tranquille ceux qui souhaitent continuer de se spécialiser. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. On peut penser à l'arrivée de ces grandes entreprises comme Google, même Microsoft et même Samsung. On peut penser qu'elles vont récupérer les meilleurs éléments. Elles peuvent déjà former les meilleurs. Mais on peut aussi penser à ce qui est proposé dans ce rapport, le rapport Villainy, la possibilité d'avoir un super calculateur associé à un cloud, hébergé par une entreprise. Peut-être de faire monter une entreprise assez puissante qui pourrait rivaliser avec l'IGAFA. Mais ce qui est intéressant, et cela n'a pas été évoqué, je ne l'ai pas encore consulté, mais c'est cette possibilité d'avoir de nouveaux utilisateurs, des utilisateurs européens et français. Parce que, en ce qui concerne, je suis à Paris, Las Vegas, avec une reproduction en miniature de Paris. Et comme je fais 1m40 les bras levés, ça fonctionne bien dans cette reproduction. Las Vegas, au milieu de nulle part, dans un désert épatant, on y a créé la vie. On y a mis de l'eau, dans une sorte d'oasis, l'oasis de la pensée. Je pense souvent à ce qui concerne, pour tout ce qui concerne les données, je pense à ces utilisateurs, nous-mêmes. Nous sommes perdus, pas tant que ça. Nous souhaitons utiliser des outils qui nous concernent, des outils différents. On peut penser à tout ce qui concerne également maintenant ce nouveau moteur de recherche, Quant. Quant, je ne sais pas si vous connaissez, Quant, que vous pouvez utiliser, qui peut vous intéresser, qui est différent, qui ne récupère pas vos informations confidentielles. Google peut savoir d'où vous venez, où vous allez. Quant ne le permet pas. On pense à ces cookies. Vous pouvez avoir des outils alternatifs. Ne pas utiliser Gmail, ne pas utiliser Yahoo, ne pas utiliser Google pour le moteur de recherche, ne pas utiliser Facebook. Après, en ce qui concerne ces outils de live streaming, on en reparlera. Je pense à tout ça, puisque si on veut voir émerger une entreprise française et européenne, on a déjà Quant, qui est français et européen, OVH, l'hébergement pour le cloud. Si on veut voir évoluer une intelligence artificielle qui récupère des données européennes et françaises, françaises et européennes, il faut penser à une entreprise que vous allez souhaiter utiliser, qui pourrait donc être française, même européenne. D'accord. Bonsoir tout de même. Avant tout, bonsoir. Merci de nous retrouver sur un sujet épatant, sur une plateforme. C'est Google, YouTube. Vous pouvez vous abonner, activer les notifs, mettre des pouces, récupérer les liens pour les proposer dans vos réseaux sociaux groupés Pages, me soutenir avec le super chat d'installer. Utile pour les artistes musicaux, directement accessibles. Tu me parles de quel outil ? Car si directement accessible sur YouTube, ça ne va pas aider les ventes. Quel outil YouTube ? Toi, avec ton collègue, je vais au forum des métiers. Je te propose quoi ? Je te propose d'aller voir ce qui se passe en ce qui concerne l'intelligence artificielle, si tu vois quelque chose dans ce goût-là, si ça t'intéresse. Après, tu peux être concerné par autre chose, par d'autres métiers. Bon, on est donc dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, la recherche et le développement R&D de chez Samsung, tout ce qui concerne Google et même DeepMind, Mind, D-E-E-E-P-M-I-N-D, avec une antenne, de nouvelles antennes, de nouvelles succursales, ces grands du secteur, que vous allez pouvoir toucher du doigt, qui s'installent dans l'hexagone en France. Et si vous voulez donc proposer vos CV, vous pouvez le faire en France. Si on diffuse ton contenu périsse sur YouTube, si tu dis on diffuse ton contenu périsse sur YouTube, tu peux le signaler. Voilà ma réponse. L'intelligence artificielle, ça consiste à quoi ? Ça consiste à avoir des algorithmes évolués, des réseaux neuronaux, qui peuvent donc apprendre d'eux-mêmes et qui peuvent évoluer beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'ont fait avant ces... Il y a dix ans, on a quitté un hiver, c'était l'hiver de l'intelligence artificielle, où elle n'avait pas beaucoup évolué depuis 1956, où elle a été réfléchie et on a vu son démarrage. Et depuis presque dix ans, elle évolue beaucoup plus puisqu'elle apprend d'elle-même. Elle est en mesure d'évoluer beaucoup plus rapidement. Et c'est une intelligence nouvelle, un outil qui peut se mettre en place. Par exemple, en ce qui concerne ces robots tueurs présents entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, ils peuvent être mis en mode automatique, plutôt en mode autonome. Ces robots peuvent d'eux-mêmes se faire une idée sur l'individu qui se place devant eux. Ces intelligences peuvent d'elles-mêmes comprendre si l'individu est menaçant ou n'est pas menaçant pour, avec ce qu'elles ont appris, ces machines, pour exécuter ou pas des tâches. On programme donc des machines. Bonjour M. Merleau. On leur dit d'exécuter des tâches et d'elles-mêmes, elles peuvent comprendre qui se place devant elles pour exécuter quelqu'un de menaçant ou pas. Ces intelligences artificielles sont en possession des humains. Depuis des années, des décennies, nous sommes en possession de ces différentes intelligences artificielles disséminées aux quatre coins du monde et nous, nous en servons. Donc l'être humain, enfin l'intelligence artificielle mise dans de mauvaises mains peut nous faire courir au désastre. Nous allons donc être en présence de différentes intelligences artificielles sur Internet pour une guerre cyber, une cyberguerre avec des groupuscules, des groupes, des hackers qui peuvent souhaiter détruire le monde et des entreprises, même de cybersécurité, qui sont là pour protéger. Puisque l'intelligence artificielle fait partie et présente dans des ordinateurs, elle peut être présente dans des robots, elle est souvent présente dans des machines et en ce qui concerne les machines, c'est souvent dématérialisé. C'est l'air cool, tu m'as rien demandé ? Ben, ne demande jamais rien, c'est pas grave. Tu peux être en force de proposition, non pas pour demander, mais pour proposer quelque chose sur ta réflexion. C'est comme ça que j'envisage le live et que vous pouvez l'envisager. Vous qui me récupérez ce jour, comme chaque soir, pour de nouvelles aventures extrêmes, dans des contrées inexplorées, celles que nous pouvons parfois trouver dans nos cerveaux. Vous pouvez vous abonner, activer les notifs, mettre des pouces, récupérer les liens. On se bouge. Qu'est-ce qu'on fait en France ? On est en train de se bouger. M. Macron propose. Il propose des conditions favorables. Elles sont là. Ses entreprises s'installent. On a un Google DeepMind qui arrive en France à la rentrée en mois de septembre. On a M. Samsung qui vient de serrer la main de M. Macron pour proposer sa nouvelle R&D recherche et développement à Paris également, Intramuros. Donc des futurs, des spécialistes de l'intelligence artificielle qui pourront travailler en France et non pas à l'étranger. On va garder nos cerveaux. Bon, d'accord, on est en force de proposition pour proposer l'arrivée de ces entreprises en France. Est-ce qu'on va voir l'arrivée d'un géant européen pour collecter ces données ? Ces données utilisateurs ? Ça m'intéresserait également de voir arriver tout ça, mais ça fait partie également du rapport Cédric Villani, ce mathématicien célèbre et ce député de l'Essonne qui fait partie du mouvement de M. Macron, du mouvement politique, du parti politique. Tout ceci m'intéresse grandement après en ce qui concerne l'évolution, l'arrivée d'une entreprise, une chance, l'arrivée d'une entreprise qui pourrait concurrencer ces GAFA et ces BATX, GAFA américain, BATX chinois, c'est autre chose. On n'y est pas encore. On pourrait peut-être arriver à cette entreprise dix et dix ans, mais il faut qu'elle grandisse. On n'a pas vu l'arrivée de Google comme ça en un an, en six mois. Google, qui s'appelait auparavant Google, s'appelle toujours Google pour moteur de recherche, mais Google ne s'appelle plus Google, c'est un alphabet. Google s'est transformé à partir d'un moteur de recherche, d'un algorithme. Ils ont construit une montagne, même beaucoup ça, un géant. Google, c'est les nanorobots, c'est l'étude du cerveau, c'est l'hébergement, ce sont les robots, l'intelligence artificielle, beaucoup de choses. On ne peut pas faire naître tout comme ça un géant. On pourrait peut-être faire grandir ces entreprises qui existent déjà en Europe, s'associer avec nos amis européens pour ne plus dépendre des Américains. On dépend des Américains. Donc la venue de ces différentes entreprises telles que Samsung ou Google ne doit pas nous faire désespérer de voir l'arrivée de ces géants européens. On peut faire travailler en parallèle ces différentes propositions, entreprises. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout ceci est très positif. Après, ça ne veut pas dire qu'on va forcément voir arriver très vite cette nouvelle entité, mais en tout cas, on garde, on forme, on garde ces spécialistes. En France, c'est déjà ça. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est rempli d'espoir, mais plus que ça, c'est concret. C'est très concret. C'est déjà bien d'avoir des entreprises qui s'installent en France. C'est déjà bien de garder ces cerveaux. Ensuite, ces cerveaux à disposition peuvent aussi travailler dans des entreprises européennes et pas forcément des entreprises des multinationales. On a beaucoup de retard à rattraper. Oui. On a beaucoup de retard à rattraper, mais d'être en retard ne signifie pas que tout ceci est impossible. Des taxes ? Les taxes que l'État français propose, les GAFA qui sont taxés en France, je veux dire. C'est possible ? Je ne pense pas qu'un impossible signifie grand-chose. Je pense que tout est possible. Possible. Mais est-ce que je pense qu'il est possible de créer un système d'exploitation qui va pouvoir concurrencer iOS et même Android ? Je ne suis pas sûr de ça. Est-ce que je pense qu'on peut créer une entreprise ? Je pense qu'elle est peut-être déjà créée. Est-ce que je pense qu'on peut la fortifier et la rendre beaucoup plus puissante ? Oui. Est-ce que ça va prendre du temps également ? Est-ce que si on met 10 ans à être aussi important, si on fortifie, je ne sais pas, si on propose beaucoup plus de choses à Quant ou à OVH, si on les fait grandir ces entreprises pour qu'elles soient beaucoup plus importantes dans 10 ans, je pense que c'est possible. Mais dans 10 ans, si on les fait grandir pour qu'elles soient équivalentes à ce qui existe déjà, c'est bien. mais dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer avec Google, avec Facebook ? À quel niveau ils seront dans 10 ans ? On pourrait peut-être devenir beaucoup plus important, d'avoir des entreprises beaucoup plus importantes que les entreprises naines. Mais de nain, on va devenir des personnes plus importantes, des entreprises plus importantes. Mais Google, Facebook, Amazon, Apple, où en seront-ils dans 10 ans ? Est-ce qu'on aura les moyens d'arriver à leur niveau ? Où seront les Chinois dans 10 ans ? Je me pose également ce genre de question. Est-ce que c'est possible de grandir ? Oui. Est-ce que c'est possible de grandir à un niveau tel, à un tel niveau, à un niveau équivalent ? Est-ce qu'on peut taxer ces GAFA ? En ce qui concerne la taxation, je me pose cette question également comme toi. Parce qu'on voit arriver Google DeepMind. DeepMind, c'est le côté intelligence artificielle chez Google. Ils arrivent en France. D'un côté, on veut les taxer. Et d'un autre côté, on favorise leur arrivée sur le territoire français. Donc je ne sais pas si on vraiment les taxe. Parce que si on veut les taxer d'un côté et si on favorise leur arrivée sur le territoire français, ça veut dire qu'on leur propose des conditions favorables pour leur installation. Est-ce que cela veut dire que d'un côté, on les taxe pour d'un autre côté, on leur enlève ces taxes ? Ou sera l'attente des gens dans 10 ans ? Je ne pense pas où il faut. Dans 10 ans, oui, mais c'est maintenant qu'il faut penser à l'attente des personnes, des gens. Ce n'est pas le monde ordinaire qui va en profiter. Oui, il faut rester optimiste pour participer à la course, pour agir et ne pas subir et pour, en tant qu'utilisateur, si on nous propose de nouveaux produits qui sont français, même européens, les utiliser plutôt que des produits américains. Mais je ne vous dis pas que je vais quitter YouTube, Periscope, Twitter ou Facebook. Je pense, de mon côté, tout égoïstement, on est tous à penser à soi. Si je vois une proposition française et même européenne, pourquoi pas utiliser ces nouveaux réseaux sociaux, ces nouveaux outils ? bien sûr, que de mon côté, si je vois l'arrivée d'un interlocuteur d'un nouveau grand réseau social français et européen, il m'intéresse. Bien sûr, on a vu l'arrivée assez récente d'un réseau social qui s'appelle Véro, qui n'est pas du tout français ou européen et qui m'a intéressé, je m'y suis connecté. Après, il faut que les conditions soient réunies. Andy, bonsoir, Pierre Moscovici, il a annoncé la taxation des profits des GAFA. Pourquoi pas ? En tout cas, on voit l'arrivée de Google, DeepMind, Samsung. On leur promet, on leur a certainement proposé des conditions favorables pour qu'ils s'installent. On peut peut-être donc taxer d'un côté pour ensuite détaxer de l'autre parce que quand on leur propose d'arriver en France, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont certainement voulu attirer Google DeepMind, nouveaux locaux, nouvelles antennes en France et Samsung, ça a R&D. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de pays dans ce monde qui ont voulu les attirer. Si on a pu les attirer, c'est avec quelque chose. On n'est pas là donc à souhaiter leur fermer la porte. Donc si on souhaite les taxer d'un côté avec des grands effets d'annonce, savoir un petit peu ce qui s'est passé pour les voir arriver aussi rapidement. Enfin rapidement, maintenant. Ça m'intéresse d'en savoir plus. On en reparlera en ce qui concerne ce sujet qui est assez intéressant. Vous pouvez inviter vos abonnés. Non, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifs, mettre des pouces. Je vous accueille chaque soir après 19h pour des sujets YouTube Tech, Social Media, Live Streaming. Je suis en force de proposition pour des prestations audiovisuelles, Live Streaming et pour la création d'applications mobiles. Réservoir Apps, ça risque, ça peut, ça va vous intéresser et même vous en tant qu'abonné, vos abonnés. Je dis ça sur Periscope Twitter. Après, je vous propose une inquiétude qui a souvent été mise sur le tapis et qui est souvent rapportée par des spécialistes ou plus ou moins spécialistes, intervenants dans ces médias traditionnels, télépresse. Certains nous disent « Oui, mais il y a déjà eu des réseaux sociaux qui se sont plantés par le passé. Ces interlocuteurs, ces réseaux sociaux, ces plateformes peuvent s'écrouler. Rien n'est jamais sûr. Dans dix ans, on passera peut-être à autre chose. Est-ce qu'on aura toujours Google, Facebook ? » C'est facile de dire ça, ne pas mélanger plateforme, réseau social et entreprise. Donc Google, c'est plutôt alphabet qui dirige donc différentes entités. On n'est pas simplement sur un réseau social, on n'est pas simplement sur YouTube. On peut être également face à une entreprise qui a racheté les plus grandes entreprises, les plus grandes sociétés robotiques. On est sur de l'intelligence artificielle, sur les robots, sur les nanorobots, sur les biotechnologies, sur l'informatique, sur les sciences cognitives, sur l'étude de notre cerveau. Google est leader dans tout ça. On n'est pas simplement sur un seul réseau social, sur deux réseaux sociaux. Rebonjour, oui. Ce n'est pas parce que vous avez Google+, qui a été proposé par Google pour concurrencer Facebook, qui s'est planté, même avec 300 millions d'utilisateurs actifs, ils se sont plantés. Pour Google, c'est un échec. Google est en force de proposition parce que Google, vous proposez Google+, et vous aviez un seul accès. Vous avez toujours un seul accès maintenant pour YouTube, Gmail, Google, Google+, même si vous avez chez Google une sorte d'échec. Tout est relatif. C'est le Mr. Revolution. C'est un échec pour Google, mais c'est quand même un sacré succès. 300 millions, c'est énorme. Mais pour Google, c'est un échec. Ce n'est pas parce que vous voyez la chute d'un réseau social que vous avez la chute de l'entreprise et que dans 10 ans, Google, c'est fini. Google a pris tellement d'avance. Google gère tellement vos vies que Google ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, ne plus exister avec son système d'exploitation Android. Vas-y, dis-moi Evolution. Le système d'exploitation Android, 80% de tous les systèmes du monde, dans vos téléphones, à 80%, vous avez le système Google. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que simplement ce qui concerne vos téléphones, mais c'est déjà important. Si vous voulez vous affirmer d'avoir une part du marché, Alphabet perd plus de 2,5%, Facebook, 5%, Twitter, 12%. Oui, ça évolue. Il s'agit de reconsulter ces chiffres au fil du temps, tout le long de cette année pour voir un petit peu ce qui se passe. Ce n'est pas parce que Google perd 2,5% que c'est fini. Multimidale. Oui, vous avez une forte proposition en ce moment d'installation de ces sociétés étrangères, entreprises étrangères en France. Microsoft, Google DeepMind à la rentrée, il y a Samsung pour sa R&D. même notre armée utilise Microsoft. Tu veux dire le Microsoft Windows, le crème boursier pour bientôt ? 22 milliards sur le crème boursier ? C'est qui ? Ray Diallo, Dalio ? Ray Dalio ? Dans les 12, 18 prochains mois ? À nos portes ? Oui, non mais les bêtises commises en 2008 et même avant 2008, les bêtises sont répétées. Les banques ont recommencé les mêmes bêtises. Et peut-être que notre gouvernement ou les gouvernements successifs, les prochains gouvernements vont devoir encore récupérer de l'argent des Français ou les Européens vont peut-être récupérer l'argent de leurs concitoyens pour essuyer les dettes, les problèmes et les pertes. Amazon, plus de 22% ? C'est pour ça que tout ce qui concerne l'actu sur la blockchain, les monnaies numériques est important. En tout cas, pour l'instant, je vous parle. Le sujet, en ce moment, le frère de Pablo, il a créé sa propre monnaie, il a rencontré Satoshi, il a dit que la Bitcoin a été créée par la CIA et que le gouvernement américain va le faire s'écrouler comme toutes les crypto-monnaies. Le Bitcoin s'est écroulé au moins deux fois. ça ne l'empêche pas d'être toujours de monnaie de référence. Mon sujet de ce soir concerne, si tu veux, un Eldorado, plutôt des conditions qui sont réunies pour faire arriver, ça fait partie des cycles naturels, les conditions sont réunies pour faire s'installer différentes entreprises très importantes comme Google qui, avec son système Android, gèrent le monde entier. La plus grande partie des téléphones, c'est Google avec Android et faire arriver aussi Samsung qui est le constructeur de téléphones numéro un au monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que spécialiste de l'IA, en tant qu'ingénieur, vous n'allez plus avoir besoin de travailler à l'étranger pour gagner plus, pour travailler dans une grande entreprise. C'est ça, Karim ? Vous allez pouvoir travailler à Paris. Vous allez pouvoir travailler en France, chez Samsung, chez Google, chez Microsoft. Ils investissent et cela concerne l'investissement qui est proposé pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle qui se développe beaucoup et tous ces nouveaux métiers vont concerner également beaucoup des métiers qui sont en rapport avec l'intelligence artificielle. Des métiers assez intéressants pour ceux qui le souhaitent. Pouce bleu ! Les abonnements, les activations, les pouces bleus, la récupération de liens pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupés, pages et profils et tout dit quanti. Vous me rajoutez dans vos playlists, vous le souhaitez, vous le pouvez. Vous pouvez également me soutenir avec le super chat d'installer sur iOS, sur Android et sur le web. iOS, Android, 80% des téléphones, une mainmise globale et mondiale. La proposition, l'installation de Google DeepMind à Paris, de Samsung, de sa ARD. Cela concerne justement pour les deux, c'est nos entreprises, de l'intelligence artificielle. Amazon a perdu. Ben oui, il veut donc aider les petits commerçants, il va lutter contre Amazon. Donc nous nous situons entre la Chine et les Etats-Unis, entre deux grands et même la Russie également veut sortir son épingle du jeu, dans les propositions d'entreprises pour l'intelligence artificielle. La spéculation est un vice-social mais un bicapitalisme. D'accord, l'avidité de la pensionniste qui va simplement plus ses capitaux dans les activités financières, même en permanence, l'économie, vers les catastrophes. Vous êtes souvent dans un catastrophisme. Evolution est souvent dans un catastrophisme. Je n'y suis pas du tout. Je conçois qu'on est reparti vers un krach boursier. On est peut-être dedans mais ce n'est pas pour ça que je suis... Je tombe dans le pessimisme. Absolue. ILO ou S pour une alternative. Très bien. Dans le réalisme. Oui, mais c'est souvent du réalisme. Catastrophe. Oui, mais d'accord. Mais ce n'est pas parce que nous allons vers un krach boursier que cela m'indiffère, cela m'intéresse. Bien au contraire. Mais ce n'est pas pour autant que je tombe dans un pessimisme absolu. On peut continuer d'être optimiste même si nous tombons justement dans un krach boursier. Nous pouvons être optimistes pour nous retrouver dans un monde décentralisé avec cette possibilité de s'affirmer, de communiquer, d'échanger. S'il se passe beaucoup de choses dans ce monde, c'est à nous d'en parler, d'en discuter, de voir aussi la fin du tunnel, si nous pensons à un tunnel. Merci, Fafa. Mais j'aime bien vous retrouver et j'aime beaucoup ce que me dit M. Evolution. Vous êtes en force de propositions, vous avez des choses à dire, vous concevez le monde tel qu'il est, je vous accorde la parole. je vous accueille. Pour toi, les religions ont bridé le génie humain. Le génie humain s'est bridé lui-même. En tout cas, on n'est pas face à un gouvernement et à un président qui est là pour se laisser aller par rapport à tous ces nouveaux outils technologiques. La Banque de France travaille sur la blockchain. La blockchain est intéressante. Si tout le monde s'y met, c'est vraiment une révolution, une nouvelle façon de procéder. Après, chacun sa blockchain, ses projets, sa monnaie numérique. Donc, il est assez important de voir ce qui se passe actuellement. On n'est pas avec un gouvernement et un président qui ne comprend pas les nouvelles technologies. On est avec un président et un gouvernement assez différent des précédents. On a un président qui comprend avec son équipe les enjeux de l'intelligence artificielle pour souhaiter communiquer avec ces différentes entreprises mondiales qui pèsent, qui pèsent lourd. Samsung, c'est quand même le premier constructeur téléphone. Google, qui arrive aussi en France, c'est quand même le premier Android, le premier système d'exploitation pour téléphone. Nous dépendons en grande partie de Google, de Samsung quand nous utilisons leurs services, leurs produits. Quand j'ai un téléphone Apple, je peux utiliser également des produits Google. Je suis sur YouTube en ce moment et YouTube est tout de même très important dans la vidéo. La vidéo qui représente maintenant plus de 80% du trafic web. Laissez-moi vos derniers commentaires. Je vous apprécie, je vous remercie. Je vous propose les abonnements, les activations, notifications, les pouces qui me vont si bien. Poussez-moi tout ça. future man. Il y a le film de Spielberg qui est absolument exceptionnel qu'il faut que j'aille voir. Merci, Mister. Mister, Mrs, welcome back My new YouTube live. Cédric Villani qui s'occupe de l'intelligence artificielle en France. C'est une chance. Son rapport a été déposé hier, dévoilé le 28 mars, donc hier, 2018. Gros, bonjour. Et j'en ai parlé sur mon Periscope Twitter précédent, enfin celui que j'ai fait juste avant ce live. C'est le dernier replay sur Periscope Twitter. Vous pouvez consulter. Merci, Evolution. tu repasses quand tu veux. Vous repassez tout ce que vous voulez. Vous avez votre mot à dire. Je vous lis avant de vous raccrocher. Pas raccrocher au nez, mais raccrocher ce live. Je suis très intéressé par tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Ça fait plus d'un an que j'en parle sur mes différents lives sur Periscope Twitter, YouTube, Facebook. Je triangule le live. L'intelligence artificielle m'intéresse. Ce n'est pas simplement un gadget. On est plus, on ne doit plus penser à un gadget quand cela nous concerne. Ça, c'est par ici. Et ce qui se passe actuellement est absolument important pour la France, pour ces Français qui souhaitent se former et travailler en France qui n'auront pas forcément le besoin d'aller travailler à l'étranger. On peut souhaiter voir du pays, on peut souhaiter voyager autour du monde. quand tu as Samsung qui arrive en France et même Google, tu pourras, en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, trouver un travail en France et puis être bien payé, être bien formé. après, ce qui m'intéresse dans l'absolu, c'est la proposition d'une entreprise qui pourrait donc rivaliser avec ses grands du secteur que son nom, Google, Apple, Facebook, Amazon. Rivaliser également avec ses grands du secteur chinois mais surtout rivaliser face à ses Américains. Nous utilisons pour la plus grande partie d'entre nous en général des produits américains YouTube, Google, Facebook, Periscope, Twitter, mais tant d'autres. Je vous remercie pour votre disponibilité. Je triangle le live, Facebook, Periscope, Twitter, YouTube. Régulièrement, Snapchat, Instagram, Réservoir Apps en force de proposition pour des prestations audiovisuelles, live streaming et pour la création d'applications mobiles. Merci à vous tous, bonne soirée, à très bientôt. Ciao, ciao ! Donc comme il est bientôt des propositions d'emploi, il est satisfait de cette mesure ? Le doc ? Laurent Alexandre ? Je ne peux pas te dire pour l'instant, je ne l'ai pas consulté mais je pense qu'il doit peut-être être bonsoir Blague, bonsoir JIC. Donc avoir du travail c'est bien et puis il y a aussi des propositions de formation à la clé avec ce 1,5 milliard sur 5 ans pour le gouvernement Macron et ce triplement des formations pour des spécialistes en intelligence artificielle sur 3 ans. Ce triplement en 3 ans. et puis une étude, un projet, enfin un rapport qui a été proposé récemment. Ciao ! Bonne soirée, ne soyez pas découragés. Non, non, il ne s'agit pas d'être découragés, il ne faut pas laisser tomber. Merci à vous, bonne soirée, merci. Ciao ! Salut Yorky, bonsoir Mr. Smogo, Mr. Yorky, Mr. Tous. Sous-titrage Société Radio-Canada